bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve dans le département 35 en dessous de rennes et on se retrouve à un endroit il s'appelle la roche au fait nous avons donc une allée couverte nous allons faire le tour puis y rentrer à l'intérieur donc voici l'ensemble de la découverte donc lent et l'entrée sera ici délimité par les cordes on va faire le tour puis après on passera à l'intérieur alors ils ont délimité la zone donc pour préserver le site en mettant des sens interdits dans les zones qui ne correspondent pas à la découverte ceci dit les gens ne respectent pas la zone et j'en ai vu rentrer dans ce périmètre on va me dire a pas l'air d'être bien grave mais des milliers de personnes qui passent là par jour vous crée à la force désagrément bon sachant qu'ils sont là puis des milliers d'années mais bon il passe un temps j'ai eu ce monument en cerclé par du fil de fer pour essayer de maintenir les les pierres donc le fil de fer a disparu et ils ont fait cette barrière là justement pour inciter les gens à pas monter sur le mégalith voilà beaucoup s'amuse à grimper là et puis de sauter de pierre en pierre chose qu'il faut surtout pas faire voilà on aura fait le tour et maintenant on passe à l'intérieur donc nous voici à l'entrée et vous allez pénétrer en même temps que moi donc dans ce monument voilà imaginez l'épaisseur de la roche on n'a pas intérêt qu'elle se casse la figure au moment où on se retrouve dessous voilà donc pour ériger tout ça ils ont fait une butte de terre et sur cette butte de terre ils ont fait monter des rondins ces cailloux puis ils ont fait poser sur tout cela et après ils ont retiré la terre il faut savoir qu'à la base ces monuments sont des sites funéraires nous allons donc ressortir de ce lieu et nous allons passer à quelques photos de explicatives on va retrouver un peu plus loin si nombre d'interrogations demeurent en suspens une chose ne fait aucun doute ces lieux furent autrefois revêtus d'une importance exceptionnelle dont on peut encore percevoir la présence au delà des questions qu'on peut légitimement se poser sur le mégalithisme c'est comme s'il a réchauffé était en elle-même une question une question non formulée et que cette présence éveille en nous pourquoi à ce titre menhir dolmen et allée couverte doivent être respectés comme on respecte une cathédrale ou un temple et approchés en conséquence que les chauels et on va peut-être directement annhill au lisain camp ouais vas-y 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 Sous-titrage ST' 501